bonjour et puis bienvenue sur framboise 3 14 aujourd'hui je vais vous parler d'une enceinte connectée bluetooth qui est la force 2 de tronc smart alors c'est une enceinte qui sort 30 watts rms qui est étanche et elle peut jouer pendant 15 heures si vous êtes à mi volume environ puis selon le type de musique on va commencer par le déballage comme d'habitude joli coffret assez rigide alors à l'intérieur on va trouver une mousse de protection puis directement l'enceinte alors c'est une enceinte qui a deux haut-parleurs et puis sur les côtés on a deux haut-parleurs passifs qui vont renforcer les graves on a vraiment une profondeur de graves importante avec cette enceinte un câble d'alimentation bien entendu donc c'est de l'usb c'est ça veut dire que si vous avez un smartphone une tablette en usb c'est vous pouvez utiliser votre chargeur pour recharger l'enceinte il faut trois heures quatre heures maxi ainsi elle est vraiment déchargée il faut quatre heures pour la recharger au maximum et puis on a aussi un câble auxiliaire donc jack qui va vous permettre de raccorder l'enceinte pas par exemple sur un raspberry pi ça marche très bien alors la notice il y a peu de texte sur la notice il y a beaucoup de dessins j'ai eu un peu de mal moi j'aime bien le texte j'ai eu un peu de mal à tout comprendre on et puis la carte de garantie à l'arrière c'est étanche donc on a un système de fermeture voilà j'essaye de la mettre en route mais pas de chance elle est pas chargée donc le système de fermeture étanche ici qu'il faut bien rabattre si vous voulez l'utiliser sous la douche ou par temps de pluie et vous voyez là le connecteur type c'est et puis le jack alors sur le raspberry pi ça se connecte comme d'habitude on va ouvrir le menu bluetooth choisir l'enceinte le temps qu'elle se connecte et on va la retrouver ensuite dans le menu haut-parleur donc là le haut-parleur est à fond je vais baisser un peu parce que sinon ça fait beaucoup de bruit dans le menu haut-parleur dans le menu haut-parleur on va pouvoir choisir l'enceinte donc elle va se connecter et on va pouvoir diffuser de la musique your phone is connected alors l'autre avantage de l'enceinte sur le raspberry c'est qu'on peut utiliser l'entrée on peut utiliser le micro en entrée voilà voilà un exemple de voix enregistrée avec l'enceinte transmart force 2 2 3 4 lundi mardi voilà c'est un coup de youtube pour mettre un peu de musique j'espère que ça sera pas coupé par youtube parce que j'ai déjà eu des soucis avec ça alors l'enceinte là elle un avantage c'est qu'on va pouvoir la connecter à un raspberry pi par exemple une enceinte haute et puis vous allez pouvoir connecter jusqu'à 100 enceintes en broadcast donc moi j'en ai deux j'ai pu faire le test je vais vous montrer ça donc la première enceinte c'est l'enceinte haute c'est celle qu'on va connecter sur le raspberry pi ici j'ai pris le smartphone donc là je vais la connecter sur le smartphone sur le smartphone vous allez retrouver l'enceinte dans les appareils bluetooth à connecter donc on va l'appairer d'abord puis la connecter et on va la retrouver dans les appareils connectés sur le smartphone mais sur le raspberry pi c'est la même manip je vais lui envoyer de la musique avec spotify je vais lui mettre maintenant la seconde enceinte c'est ce qu'on appelle l'enceinte satellite moi j'appelle ça l'enceinte satellite c'est celle qui va venir se connecter au broadcast pour passer l'enceinte haute la première que vous avez mise en route et connecter au smartphone pour la passe en mode broadcast vous appuyez en même temps sur la touche plus et sur la touche bluetooth elle vous annonce qu'on est bien en mode broadcast et bip pour vous confirmer tout ça maintenant on appuie deux fois sur le bluetooth pour la mettre en état d'être connecté par d'autres enceintes celle là je l'enlève je prends la deuxième donc c'est le satellite cette fois on va appuyer sur la touche moins et sur la touche bluetooth alors l'enceinte et écouter de la musique voilà j'ai pas de chance parce que c'est la fin d'une chanson donc on va écouter le début de la suivante voilà donc les deux enceintes maintenant diffusent la même musique alors l'intérêt c'est que vous allez pouvoir les repartir dans une salle et puis diffuser de la musique à travers toute la salle voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur framboise 314 donc